Annoncé il y a 5 ans, Psychonauts 2 arrive dans un gros mois sur console et PC. On a pu passer plus de 6 heures en compagnie du jeune Rasputin et de toute sa clique de Psychonauts. Ces soldats de l'esprit capables de remettre un peu d'ordre dans les cerveaux les plus torturés. De quoi replonger une nouvelle fois dans des univers totalement barrés, non seul Tim Schafer et les équipes de Double Fine ont le secret. L'action de Psychonauts 2 prend place peu de temps après la fin de Rambus of Ruin, l'épisode en VR sorti en 2017. L'agence internationale d'espionnage psychique veut savoir qui a commandité l'enlèvement de Zanato, le plus grand chef des Psychonauts, en s'infiltrant dans les pensées du diabolique docteur Loboto. Si ces noms ne vous disent rien, pas de panique ! Une scène cinématique résume les principaux événements des précédentes aventures de Raz lors de l'introduction du jeu. A l'instar de ce que proposait l'épisode fondateur sorti en 2005, Psychonauts 2 offre un cocktail détonnant de plateforme, d'humour et de puzzle. Malgré ces hauts faits accomplis dans le premier épisode, Raz doit une nouvelle fois prouver ses talents à ses pairs. Heureusement il ne suffit que de quelques minutes pour maîtriser les pouvoirs psy déjà appris avec la télékinésie, les boules psy, la pyrotechnie et surtout la lévitation. Compétence indispensable pour planer quelques instants dans les airs afin de ne pas rater une plateforme. On note l'arrivée de nouveaux pouvoirs avec la connexion mentale qui sert à se téléporter d'un point à un autre en connectant des pensées, la bulle temporelle qui ralentit une cible et l'invocation d'un double qui permet d'atteindre des endroits normalement inaccessibles. Ces aptitudes sont utiles aussi bien lors des affrontements que lors des phases d'exploration. Par exemple la pyrotechnie brûle les adversaires mais libère aussi des passages. Avec le double saut, l'attaque piquée, l'esquive, les coups au corps à corps, le funambulisme ou encore les sons en hauteur grâce à de multiples trampolines, le gameplay de Psychonauts 2 propose tout ce qu'il faut pour assurer de l'action et de la plateforme de bonnes factures. Les combats gagnent d'ailleurs en variété grâce à tout un tas de nouveaux types d'adversaires qui disposent de points faibles à exploiter pour l'emporter. On voit par exemple l'arrivée de regrets, de doutes, de mauvaises idées, de juges ou encore de facilitateurs. Bref, des bestioles parfois visqueuses, parfois explosives à éliminer en utilisant le ciblage, l'esquive et les facultés mentales à bon escient. Si on devait trouver des défauts, on pourrait reprocher une difficulté un peu trop basse et quelques phases dont les idées mériteraient d'être approfondies. Mais comme chacun le sait, l'intérêt d'un jeu Psychonauts repose principalement sur les mondes déjantés à visiter issus de l'esprit des protagonistes. Et vraiment, le nouveau titre de Double Fine a mis les bouchées doubles pour nous retourner le cerveau. On ne s'attendait pas à un tel niveau de maîtrise avec tout ce que cette preview a à nous offrir. Le rythme est extrêmement soutenu, les phases de gameplay spécifiques sont nombreuses, les personnages sont en couleur, l'humour est omniprésent et les bonnes idées sont nombreuses. Ce qui laisse présager du très bon pour la suite si Double Fine réussit à creuser certains aspects. Mais surtout, techniquement, Psychonauts 2 se révèle plus impressionnant que ce à quoi on s'attendait. Dans cette version preview, tout était particulièrement net et précis, qu'il s'agisse des textures ou des éclairages. Les personnages sont animés avec soin, les matières ont un rendu convaincant et les décors proposent un grand nombre d'éléments disposants de physique, ce qui est plutôt bienvenu dans un jeu où la télékinésie a tant d'importance. Et évidemment, la direction artistique frappe fort et rappelle évidemment les univers de Tim Burton mais aussi les cartoons de Nickelodeon. Le vrai défaut de cette preview que l'on retrouvera malheureusement dans la version finale, c'est l'absence de voix française. Actuellement, le titre ne propose que l'anglais avec des sous-titres en français et des éléments traduits en jeu directement. Mais cela aura bien du mal à faire oublier aux fans les excellents doublages du jeu sorti en 2005. L'absence de doublage audio en français rend certaines scènes particulièrement difficiles à suivre à cause de l'action soutenue à l'écran, et du grand nombre de personnages qui parlent en même temps. On espère que Double Fine et Microsoft proposeront à l'avenir un patch qui rendra Psychonauts 2 totalement localisé. Croisons les doigts. Psychonauts 2 est un titre excitant. On n'a absolument pas vu le temps passer aux commandes de Raz, ce qui est un bon signe. Plus qu'une chose à attendre, poursuivent cette drôle aventure à la fois psychique et psychédélique. Pour rappel, le soft conçu par Double Fine débarquera le 25 août 2021 sur PC, One, PS4 et Xbox Series. Aucune version PS5 n'est prévue, mais le jeu sera rétro-compatible avec l'édition PS4. Et pour notre plus grand plaisir, il est inclus dans le Game Pass.